Et si je vous disais qu'il existait en musique un intervalle interdit ? Un intervalle qui aurait été prohibé pendant des siècles parce qu'on considérait qu'il pouvait invoquer le diable en personne une fois joué. Cet intervalle, c'est le triton, et il a fasciné les compositeurs du monde entier. Du classique au heavy metal, en passant par le jazz et le blues, il a marqué de son empreinte tous les styles à travers toutes les époques. Mais pourquoi est-ce que le triton y fascine autant ? D'où est-ce qu'elle lui vient cette réputation d'intervalle du diable ? Et est-ce qu'elle est vraiment justifiée ? Pour le savoir, je vous propose de m'accompagner jusqu'au tréfonds de l'enfer. Parce qu'aujourd'hui, on va lever le voile sur les mystères de l'intervalle le plus emblématique de l'histoire de la musique. Salut les amis, ici Alex de Composer sa musique.fr, le site qui rend accessible à tous le solfège, la compo et le home studio. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un pacte. Pour comprendre les bases du solfège, je vous invite à télécharger mon petit guide gratuit, l'essentiel du solfège. Vous allez trouver son lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Et non, pas besoin de me donner votre âme en échange. Juste un clic sur le bouton s'abonner de la chaîne et sur la cloche des notifications. C'est tout. Pour commencer, on va voir exactement ce que c'est que le triton. Le triton, c'est un intervalle. Pour rappel, en musique, on appelle intervalle la distance qui sépare deux notes. Donc par exemple, ici on a deux notes, entre ces deux notes on a une certaine distance, cette distance c'est un intervalle. Les intervalles, ils peuvent être plus ou moins grands, tout va dépendre en fait de la distance qui existe entre les deux notes. Alors justement, cette distance, on peut la mesurer grâce à une unité de mesure spécifique, les tons et les demi-tons. Et donc, pour en revenir au triton, c'est un intervalle précis. C'est une distance spécifique entre deux notes. Et quelle est cette distance exactement ? C'est dans son nom, triton égale trois tons. Donc concrètement, quand vous avez deux notes séparées par un intervalle de trois tons, vous êtes en présence du triton. Petit exemple, si on veut obtenir un triton à partir de la note Do, on part de là et on compte trois tons. Un demi, un, un et demi, deux, deux et demi, trois. On tombe sur le Fa dièse. Donc Do, Fa dièse, c'est un triton. Alors, Do, Fa dièse ou Do, Sol bémol ? Parce que cette note-là, c'est ce qu'on appelle une enharmonie. On a deux notes différentes, Fa dièse, Sol bémol pour un même son. Du coup, l'intervalle de trois tons, le triton, dans le jargon, on appelle ça soit une quarte augmentée si on considère qu'on est en présence des notes Do, Fa dièse, 1, 2, 3, 4, augmentée, soit une quinte diminuée si on considère qu'on est en présence des notes Do, Sol bémol, 1, 2, 3, 4, 5, diminuée. Pour résumer, le triton, c'est un intervalle composé de trois tons, ce qui correspond à une quarte augmentée ou à une quinte diminuée. Du coup, si le triton, c'est juste un intervalle, pourquoi est-ce qu'il fascine autant ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Ça tient à une seule chose, sa sonorité. Écoutez-moi ce beau triton. N'est-ce pas doux et harmonieux à l'oreille ? Pas du tout, on dirait de la musique jouée par Assyrnstrix. Et justement, c'est ça qui caractérise le triton. Il a une sonorité difficile. Il est connu pour générer une grande tension à l'oreille quand il est joué. C'est inconfortable. Comment ça se fait ? C'est lié à plusieurs facteurs, et le premier d'entre eux est d'ordre physique. Ce qui fait que deux notes vont bien sonner ensemble, c'est la proportionnalité de leur rapport de fréquence. Je m'explique. Chaque son est caractérisé par une fréquence. Par exemple, le La du milieu du clavier, il a une fréquence de 440 Hertz. Et ce qui fait qu'une autre note va bien sonner avec ce La, c'est que sa fréquence à elle soit proportionnelle à 440. Par exemple, si on prend le La qui est situé une octave au-dessus, il a une fréquence de 880 Hertz. 880, c'est le double de 440. Du coup, puisqu'il y a une proportionnalité entre les deux fréquences, les deux notes vont bien sonner ensemble. On dit que l'octave a un rapport de fréquence de 2. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une note et qu'on multiplie sa fréquence par 2, on obtient la fréquence de la note située à l'octave. Et donc, tous les intervalles qui sont harmonieux à l'oreille, c'est justement parce qu'ils ont cette proportionnalité au niveau de leur rapport de fréquence. Par exemple, la quinte, c'est 3 demi. La quarte, c'est 4 tiers, etc. Et qu'est-ce qu'il en est du triton ? Son rapport de fréquence, c'est 45 sur 32, soit 1,40625. Donc, comme on n'a pas de proportionnalité évidente entre les fréquences des notes du triton, on n'a pas un rapport de fréquence simple, comme par exemple 3 demi, 4 tiers ou 2, et bien c'est ça qui explique sa sonorité tendue. Et l'autre facteur qui permet d'expliquer la sonorité instable du triton, c'est notre cerveau. Comme on vient de le voir, les intervalles de cartes et de cartes justes sont très plaisants à l'oreille, grâce justement à leur rapport de fréquence simple. Ce qui fait que dans la musique occidentale, ces deux intervalles, ils ont été énormément utilisés. Du coup, depuis toujours, notre cerveau, il a l'habitude de les entendre. Et ça va même plus loin que ça, ils sont tellement ancrés en nous que notre cerveau cherche à les anticiper, parce que s'il y arrive, il produit de la dopamine. C'est ce qu'on appelle le processus de prédiction. Par exemple, si je vous joue ces deux accords à la suite. Et bien derrière, ce que vous entendez naturellement, c'est ça. Un intervalle de quinte. Donc, si je récapitule. D'un côté, on a la quarte que le cerveau a l'habitude d'entendre, et qui du coup, s'attend à entendre. Satan, triton, diable, yes. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose avec la quinte. Et nous, avec le triton, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien on va lui jouer la note qui est pile entre les deux. Du coup, le cerveau, il ne comprend pas. Il est en mode, mais what the fuck ? Ce n'est pas une carte, ce n'est pas une carte, mais qu'est-ce que c'est ? Pour vous donner une comparaison, c'est un peu comme si vous demandiez à avoir un short, ou un pantalon pour votre anniversaire, et qu'à la place, on vous offrait un pantacourt. Vous ne serez pas au top, c'est normal. Donc comme on vient de le voir, le triton, il a une sonorité difficile. Pour autant, est-ce que ça suffit à justifier sa réputation d'intervalle du diable ? D'où est-ce qu'elle lui vient cette image au final ? Pour le comprendre, il faut qu'on se replonge dans l'histoire. Selon la légende, la sonorité du triton était tellement insupportable qu'au Moyen-Âge, l'église l'a surnommé l'intervalle du diable et a décidé de le bannir de toutes les œuvres musicales. Alors, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, au risque de vous décevoir, non. C'est qu'un mythe. Il n'existe aucune preuve qui montre que le triton a été interdit. C'est même le contraire, puisqu'on le retrouve dans plusieurs œuvres du Moyen-Âge, comme par exemple dans des morceaux de Perrotin. Par contre, à l'époque, on s'accordait effectivement pour dire que le triton avait une sonorité difficile. Et à cause de ça, on préférait l'éviter. Mais ce n'était pas du tout pour des raisons idéologiques, c'était juste pour des questions pratiques, parce que l'intervalle de cartes augmentée, il était difficile à chanter pour les chœurs. Donc pour résumer, au Moyen-Âge, le triton, il était considéré comme dissonant, oui. Il était rarement utilisé, oui. Mais il n'a jamais été interdit, et il n'était pas non plus associé avec le diable. Mais alors, d'où vient cette association avec le malin ? C'est en 1725 que Johann Fuchs, un célèbre compositeur et théoricien de la musique, qualifia le triton de « diabolus in musica », le diable dans la musique, dans son traité d'harmonie « gradus at parnason ». Mais lorsqu'il a employé cette expression, c'était au sens propre. Parce que, étymologiquement, le mot « diabolus », il vient du grec « diabolos », qui veut dire « celui qui divise ». Donc, quand il parle de « diabolus in musica », Fuchs, il ne fait pas référence au diable. Il dit juste par là que les notes du triton, elles sont difficilement compatibles, parce que leur sonorité fait qu'elles se divisent, elles se rejettent l'une autre. Il aurait très bien pu employer l'image d'aimant qui se repousse. Ça aurait été la même chose. Du coup, ça aurait donné « magnetus in musica ». Mais je ne suis pas sûr que du coup, le triton, il aurait eu la même aura. Arrive ensuite le XIXe siècle, qui va tout changer pour le triton. À ce moment-là, on est en plein dans la période romantique de la musique. C'est une période qui est caractérisée par l'expression beaucoup plus accrue des sentiments. Les compositeurs, ils cherchent à transmettre dans leur musique toute la palette d'émotions humaines, que ce soit l'amour, la passion, mais aussi la haine et le désespoir. Donc, pour pouvoir exprimer toutes ces nouvelles choses, forcément, ils vont chercher à explorer de nouvelles sonorités. Et c'est là que le triton y refait surface. On a littéralement l'intervalle le plus spicy de la musique. Donc, pour pouvoir exprimer tout ce qui est de l'ordre du négatif, c'est parfait. En plus, les compositeurs de l'époque, ils sont familiers avec le travail de Fuchs. Ils savent très bien qu'il a qualifié le triton de Diabolus in Musica. Alors, bien évidemment, ils ont conscience du sens premier de la formule. Mais pour eux, qui sont en train de créer des œuvres autour du diable et qui cherchent à exprimer le désespoir de leur musique, la tentation est trop grande pour ne pas prendre l'expression au pied de la lettre. Le péché devait être commis. C'est pour ça qu'ils ont littéralement associé le triton au diable. Par exemple, Berlioz a utilisé dans sa pièce La damnation de Faust. Et il liste dans son œuvre après une lecture de Dante. Donc là, ça y est. On a le triton et le diable qui ont pactisé ensemble. Ils marchent main dans la main. Eh bien, cette liaison, elle ne va faire que se renforcer au cours du XXe siècle. On a d'abord le jazz et le blues, ça n'en part. Parce que l'une des célèbres blue notes n'est autre que la carte augmentée. Autrement dit, le triton. Or, comme dirait notre ami Raymond Radiguier, ses styles de musique, ils ont toujours eu le diable au corps. À l'image du guitariste Robert Johnson, dont la légende raconte qu'il aurait vendu son âme au diable aux abords du Mississippi pour acquérir sa virtuosité. Mais c'est avec le descendant du blues, le rock, mais surtout avec le descendant du rock lui-même, le heavy metal, que l'union entre le triton et le diable sera définitivement scellée. Il y a un morceau en particulier qui a permis de faire exploser le triton aux oreilles du monde entier. Black Sabbath, du groupe Black Sabbath. Considérés comme les pionniers du heavy metal, Black Sabbath a ensuite influencé plein de musiciens comme par exemple Metallica, Marilyn Manson ou Slipknot et tous reprirent le triton de leur musique. Et comme dans le metal, on est plutôt copains avec Satan. Et surtout, on aime entretenir cette image selon laquelle le triton a été interdit par l'église au Moyen-Âge. Ça a condamné les deux à marcher ensemble pour l'éternité. Et enfin, pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous donner très rapidement quelques façons pratiques d'utiliser le triton dans votre musique. La première manière d'utiliser le triton, c'est bien évidemment pour profiter de son image. Si vous souhaitez écrire une chanson en lien avec le diable, l'occultisme ou les ténèbres, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On l'a vu par exemple avec le morceau Black Sabbath. Mais on peut aussi citer Anto Seinman de Metallica qui parle des cauchemars et des peurs de l'enfance. La deuxième manière d'utiliser le triton, c'est pour marquer les esprits. Comme il a une sonorité caractéristique, il ne va pas passer d'aperçu dans votre morceau. Du coup, c'est un bon moyen pour retenir l'attention. Je pense par exemple au morceau Properlays de Jimi Hendrix qui utilise le triton dès les premières notes de son riff. La troisième manière d'utiliser le triton, c'est pour faire ce qu'on appelle une substitution tritonique. Alors en musique, la substitution, c'est le fait de changer un accord par un autre. Donc la substitution tritonique, c'est le fait de changer l'un des accords de votre progression par son triton. Ça va lui ajouter un petit peu plus de piquant. Alors je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails de la substitution tritonique parce qu'il y aurait énormément de choses à dire dessus. Mais si le sujet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Et enfin, le triton, c'est un outil qui est très utile pour effectuer des modulations. La modulation, c'est le fait de changer tonalité au cours du morceau. Et grâce au triton, on peut moduler vers des tonalités qui sont très éloignées de la tonalité d'origine, ce qui apporte un vrai twist au cours du morceau. Par exemple, dans Bohemian Rhapsody de Queen, Freddie Mercury, il utilise la modulation par le triton pour passer de la partie solo à la partie opéra. Là encore, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo spéciale sur la modulation par le triton. Pour conclure, vous voyez que le destin du triton, il a été déterminé par sa sonorité. C'est parce qu'il a une sonorité tendue qu'il a longtemps été évité et qu'il a au final hérité de cette réputation d'intervalle du diable. Mais comme j'aime le dire, à chaque revers, sa médaille. Et c'est tout aussi vrai d'affirmer que c'est grâce à sa sonorité qu'il a été autant utilisé et qu'il a tant fasciné. Alors, pour une fois, mes amis, faisons-nous l'avocat du diable et voyons aussi ce que le mal peut offrir de bon. Et comme tout un symbole, n'oubliez jamais qu'avant d'être déchu des cieux pour devenir Satan, Lucifer était avant tout l'ange de la musique. Voilà les amis pour cette vidéo sur le triton. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir mon travail en lâchant votre plus gros pouce bleu sur la vidéo et en vous abonnant à la chaîne Composer sa musique avec les notifications. Et si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la musique, vous pouvez suivre ma formation en ligne Solfège pratique. Elle va vous expliquer le solfège de la manière la plus simple et la plus concrète qui soit. Vous trouverez toutes les informations sur cette formation dans la description de la vidéo. Sur ce, mes chers amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !